Donc, revoici la petite animation que vous avez manipulée en classe. Donc, on va recommencer. Là, vous avez donc un objet qui est à l'infini. Les rayons incidents arrivent parallèles à l'axe optique. Donc, on est au repos. On a dit que l'œil, sans accommoder, crée l'image sur la rétine. Donc, une vision nette. Maintenant, on va prendre un objet proche. Vous voyez que, ici, l'œil, donc, en fonction de la distance, c'est un objet proche. Donc, cette fois-ci, il a besoin d'accommoder. Donc, on va accommoder. Voilà. Donc, c'est ce que fait votre œil. Maintenant, on va prendre. Donc, ça, c'était un œil émétrope. Maintenant, on va prendre un œil myope. Alors, je prends une myopie volontairement forte. Je l'éloigner un petit peu pour qu'on le voit. Donc, vous voyez qu'on avait dit l'œil myope, le point de convergence, c'est avant. Donc, il faut le mettre, il faut le faire reculer. Donc, maintenant, on va mettre une lentille. Donc, on avait dit qu'il fallait mettre une lentille divergente, donc, une vergence négative. Donc, on va mettre une vergence négative et on va voir jusqu'à combien. Voilà. Donc, globalement, il faudrait une lentille de moins 1,4 dioptrie pour pouvoir, donc, avoir une image nette, pour corriger notre myopie. Donc, ça, c'est lorsque vous voyez les chiffres, quand vous allez chez l'ophtalmo, moins 1, moins 4, ou 2, 4, etc. Ben, c'est en fait les dioptries des verres que votre ophtalmo vous prescrit. Donc, les chiffres négatifs, ben, c'est des lentilles divergentes pour une myopie et les dioptries positives pour l'hypermétropie, ce sont des lentilles convergentes. Donc, maintenant, on va refaire la même chose, hop, avec un œil normal. J'enlève la lunette. Pas besoin d'accommodation. Maintenant, oui, si, on accommode. Maintenant, l'hypermétropie forte. Donc, pareil, maintenant, on va mettre une lunette et on est obligé de mettre une lentille convergente positive pour le ramener sur la rétine. Maintenant, la presbyte ici. Donc, à 40 ans, alors, attendez, hop, on va enlever la lunette, on va enlever ça, voilà. Donc, à 40 ans, à 60 ans, et à 80 ans. Vous voyez qu'à chaque fois, ici, l'accommodation diminue. Donc, on peut plus ou moins accommoder. À 60 ans, ben, déjà, on n'y arrive plus, et à 80 ans, encore moins. Donc, on est obligé de mettre, encore une fois, une lentille, voilà, de dioptries positives pour pouvoir être sur la rétine. parce que le pouvoir d'accommodation diminue de l'air. Donc, j'aime bien cette petite animation parce que ça résume un petit peu tout le chapitre.